L'Expo Van Eyck est fermée au public, mais l'œuvre est visible en ligne grâce à l'IRPA. Suivant les directives du gouvernement, le musée des Beaux-Arts de Gant a dû fermer ses portes et par conséquent, refuser l'accès des visiteurs à l'exceptionnelle exposition consacrée à Van Eyck depuis le 1er février. L'exposition était initialement prévue jusqu'au 30 avril et vu le succès escompté, il était obligation de réserver les entrées en ligne pour pouvoir la visiter. Pour tous ceux qui avaient déjà acheté leurs tickets, le musée annonce qu'il les contactera directement, mais quoi qu'il en advienne, il ne sera désormais plus possible d'en acquérir d'autres. Une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui passaient m'attendait leur tour. L'exposition avait mis en place des horaires extrêmement stricts, le nombre des places était limité, et une fois sur place, seul un certain nombre de personnes pouvaient entrer en même temps, par période de 20 minutes. Heureusement, en cette période de confinement, il reste encore la possibilité de découvrir l'œuvre de Van Eyck restaurée, telle qu'elle a été numérisée en haute résolution et mise en ligne par l'IRPA, Institut royal du patrimoine artistique. Ici, pas de réservation, pas de distance entre votre œil et l'œuvre, les peintures apparaissent dans toute leur richesse. Et grâce à la technologie mise en œuvre par l'IRPA, les tableaux sont documentés à l'aide de la macro-photographie, lumière normale, rasante, infrarouge et fluorescence UV, ainsi que, dans certains cas, de la radiographie. Closetto Van Eyck est le nom du site qui met en ligne toutes les œuvres restaurées et numérisées. Suivant les directives du gouvernement, le musée des Beaux-Arts de Gant a dû fermer ses portes et, par conséquent, refuser l'accès des visiteurs à l'exceptionnelle exposition consacrée à Van Eyck depuis le 1er février. L'exposition était initialement prévue jusqu'au 30 avril et, vu le succès escompté, il était obligation de réserver les entrées en ligne pour pouvoir la visiter. Pour tous ceux qui avaient déjà acheté leurs tickets, le musée annonce qu'il les contactera directement, mais quoi qu'il en advienne, il ne sera désormais plus possible d'en acquérir d'autres. Une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui passaient m'attendait leur tour. L'exposition avait mis en place des horaires extrêmement stricts, le nombre des places était limité, et une fois sur place, seul un certain nombre de personnes pouvaient entrer en même temps, par période de 20 minutes. Heureusement, en cette période de confinement, il reste encore la possibilité de découvrir l'œuvre de Van Eyck restaurée, telle qu'elle a été numérisée en haute résolution et mise en ligne par l'IRPA, Institut Royal du Patrimoine Artistique. Ici, pas de réservation, pas de distance entre votre œil et l'œuvre, les peintures apparaissent dans toute leur richesse. Et grâce à la technologie mise en œuvre par l'IRPA, les tableaux sont documentés à l'aide de la macro-photographie, lumière normale, rasante, infrarouge et fluorescence UV, ainsi que, dans certains cas, de la radiographie. Closetto Van Eyck est le nom du site qui met en ligne toutes les œuvres restaurées et numérisées. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.